Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder un filtre qui s'appelle fluidité c'est liquify en anglais qui va vous permettre de déformer des choses sur une image alors ce filtre on est accompagné par marius aujourd'hui et ce filtre ici on va aller dans fluidité mais vous avez une fenêtre qui s'ouvre alors vous avez déjà vu ce genre de fenêtre lorsqu'on a fait l'amélioration des contours sur la sélection donc vous avez des outils ici d'accord vous avez des paramètres là là vous pouvez zoomer plus ou moins alors des outils tout simple un zoom c'est bon on le connaît on zoom très bien ensuite avec la main on peut se déplacer jusque là ça va c'est assez facile et là on revient en taille d'écran pour avoir à nouveau marius en plein écran ça c'est bon c'est de là on va pas passer deux heures dessus visage on verra on fera sûrement un épisode là dessus car ça vous permet de d'ajuster complètement un visage la taille des yeux l'épattement du nez position de la lèvre on peut faire énormément de choses qui dit déformation dit on a des zones à déformer mais ces zones on peut décider que on ne veut pas les déformer là on peut les déformer et là on a un outil de libération lorsqu'on a bloqué une zone on va aller regarder ça très rapidement ça on va laisser tomber pour l'instant il m'intéresse il est un peu compliqué celui-là c'est quand vous allez à droite ou à gauche ça va en haut en bas moi personnellement je n'utilise pas vous allez des choses comme la dilatation donc là par exemple je vais dilater l'oeil donc hop voyez que l'oeil se dilate ok là vous avez des choses comme la contraction ok donc là je vais réduire l'oeil ça se voit bien d'accord là vous avez des choses comme le tourbillon alors là vous faites un peu n'importe quoi et ensuite ici vous avez c'est ce que j'utilise le plus c'est l'outil déformation et les deux outils en dessous sont des outils pour corriger plus ou moins la déformation que vous aurez faite lorsqu'on sélectionne ici un outil on a un certain nombre de paramètres d'accord donc taille c'est simplement la taille de la brosse d'accord plus ou moins ok donc petite ou grande vous choisissez densité il faut voir ça comme étant le contour progressif du cercle c'est à dire que l'effet plus la densité grande plus l'effet sera appliqué sur tout le cercle et plus la densité faible plus ça sera appliqué au centre du cercle et pas vraiment sur les côtés du cercle alors comment on peut voir ça je prenons par exemple cette oreille là avec une densité 100 si je fais quelque chose qui fait la taille ici de l'oreille et je alors pour déformer vous cliquez et vous bougez la souris donc imaginons que je clique et je bouge la souris oui je suis en train d'emmener tout le bloc là avec moi je peux le déformer où je veux ok je fais ctrl z pour annuler à chaque fois si maintenant je prends une densité que je mets à zéro d'accord vous allez voir que à là les bords il reste sur place et il n'y a que le centre du cercle qui est en train d'être déplacé d'accord donc ça c'est la densité contre z maintenant la pression il faut voir ça plus comme l'opacité de l'effet ou la force de l'effet donc imaginons que je mette la densité à 100 et une pression ici à 100 je clique je me déplace il ya tout qui suit bien la souris là il n'y a pas de souci ça se déplace avec maintenant si je mets une pression plus faible si une pression à 14 je clique je me déplace voyez que ça se déplace beaucoup plus doucement d'accord donc là la pression elle sert à ça et ensuite vous avez un pas qui va servir lorsqu'on a des choses rotatives donc si je prends par exemple l'outil ici tourbillon horaire si je mets un pas à 100 vous voyez que si je clique ça se déforme très très rapidement ctrl z et si je mets un pas beaucoup plus faible si je clique alors 0 ça ne fera rien on va mettre un si je clique je reste cliqué là et vous voyez que ça se déforme beaucoup moins rapidement donc le pas il sert à peu près à ça donc on a vu des formations ce qu'on n'a pas vu c'est comment reconstruire donc par exemple je vais déformer ici mon oreille alors je suis en densité sans pression je vais aller en en 39 là et puis je vais ici des réduire un peu voyez réduire un peu mon oreille comme ça ok et si je prends ici l'outil reconstruction et que je me mets là sur cette zone hop voyez il me remet en utilisant le pas qui est là il remet au fur et à mesure tel que j'étais donc en fait vous pouvez y aller des fois comme un comme un sauvage et puis reconstruire et puis vous arrêter au moment où ça vous va ça c'est possible ensuite si on regarde l'outil arrondi lui est un peu différent alors là je vais faire un truc exprès pas terrible mais si je déforme alors je vais prendre une pression grande ici et que je déforme ici hop quelque chose comme ça oui que là là c'est plus vraiment arrondi on peut pas dire que ça soit arrondi et donc si vous voulez aller sur l'outil arrondi et que vous vous mettez ici là et que vous cliquez hop il vous arrondi la courbe pour que ça soit plus harmonieux d'accord on peut même éventuellement aller là voilà donc ça c'est ce que fait l'arrondi donc reconstruction on revient à l'étape d'avant c'est une sorte d'annuler mais par pas en faisant un peu de morphing et ça c'est arrondir les courbes qu'on a une courbe qui est plus bonne donc je vais faire mon contrôle z pour revenir à quelque chose de normal ce qui doit être ça maintenant on a dit zone de blocage prenons par exemple imaginons que je veuille bouger le sourcil là mais que je veux pas bouger l'oeil et ben ce que je vais dire par exemple je dire bon ben je vais bloquer l'oeil donc là je vais prendre une brosse plus faible et dire l'oeil je veux pas qu'on y touche voilà je veux qu'il reste là et ensuite je vais prendre un truc déformation ok là que je vais mettre plus fort plus grand et je vais mettre comme ça et je vais bouger et vous voyez que mon oeil lui il bouge pas alors ensuite là il ya une espèce de deux traits qui bougent parce que j'ai mal sélectionné ma zone mais voyez que là mon oeil lui je peux faire ce qu'on veut ça bouge autour ça bouge dans tous les sens mais mon oeil lui désolé marius mon oeil lui il n'a pas bougé on va revenir d'accord et imaginons que j'ai mal justement je vais y aller et là j'avais mal sélectionné donc je vais je vais zoomer un peu plus d'accord et je vais libérer je vais libérer par exemple cette zone là ici voilà donc là voyez je peux dire je veux libérer de la zone ok quelque chose comme ça et là je peux dire que cette zone là par contre je veux elle qu'elle soit plus fermé vous voyez je vais prendre le petit bord qui était là peut faire ça comme ça et là bon ben ça jouera sur les zones quand vous allez déplacer ok donc ça c'est libéré et ça c'est masqué alors c'est un peu comme tout ensuite faut avoir là je fais contrôle moins pour dézoomer le contrôle plus contrôle moins marche aussi dans les outils sous photoshop c'est pour ça c'est fait c'est fait exprès maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire des exercices parce qu'il faut il faut comprendre dans quel cas ça peut être intéressant de faire ça donc je vais vous proposer de faire deux ou trois exercices et puis je vous montrerai moi dans quel cas je vais l'utiliser donc premier exercice je vais vous demander de faire un rond gris avec à l'intérieur un rond noir et avec l'outil fluidité je vais vous demander de réduire la taille du rond gris d'accord évidemment avec l'outil fluidité parce qu'il ya plein d'autres moyens pour le faire ça mais c'est l'objectif c'est d'utiliser l'outil fluidité donc ben écoutez je vous laisse me faire ça avec l'outil fluidité c'est parti vous arrêter la vidéo puis on se retrouve pour le corriger c'est bon vous avez fait l'exercice vous avez réussi alors on va regarder comment faire ça d'accord je vais masquer ce calque là je vais repartir ici du calque où j'ai mon rond gris avec un rond noir je vous montre pas comment le fait maintenant vous devez savoir le faire faites une sélection ronde remplir en gris une sélection ronde remplir en noir ça vous devriez arriver arriver à le faire si vous êtes arrivé jusqu'à jusqu'à cet épisode et on va aller dans filtre fluidité d'accord ici fluidité et là qu'est ce que je vais faire alors je vais prendre une zone de blocage ok ici taille 382 100 et 100 c'est bien et puis je vais simplement me mettre là et puis je vais je vais tourner un peu là pour que ça fasse pour que ça fasse un rond bien net d'accord donc là je suis appuyé sur ma souris voilà et puis ensuite je vais simplement aller dans déformation et puis je vais prendre une déformation assez grosse et je vais simplement ici bah vous voyez je vais prendre ici et je vais aller plaquer ça sur la zone que j'avais décidé avant ok là et je fais ok et j'ai terminé d'accord alors là vous avez des zones qui sont apparues là qui sont des zones vides parce que j'ai aussi touché au blanc mais dans l'idée c'est pour vous montrer comment on peut faire avec ce genre d'outils alors je vais vous demander de faire un autre exercice donc là pour deuxième exercice je vais vous demander à partir d'un carré noir de faire ça mais vous n'avez pas le droit bloqué de zone donc arrivé à faire ça sans bloquer aucune zone à l'intérieur de l'outil fluidité donc vous arrêtez la vidéo et puis vous réfléchissez et puis on se retrouve pour la correction alors pour la correction ce qu'on va faire on va se mettre simplement ici sur le calque d'avant on va aller dans filtre fluidité d'accord et puis là comment on va pouvoir arrondir cette partie là alors on pourrait peut-être se dire tiens si je contracte est ce que ça va faire quelque chose alors c'est pas mal on va rester appuyé sur contracter d'accord mais vous voyez que c'est pas suffisant ça ira pas jusqu'au bout je vais faire ctrl z tourbillon non tourbillon ça va ça va tourbillonner le bord ça va pas faire grand chose non plus parce qu'on veut d'accord donc on va rester dans de la déformation classique d'accord on va choisir ici une taille alors là en pression je vais mettre à ouais je vais mettre à 50 je veux pas que mon effet il soit trop trop gros tout de suite d'accord je vais pouvoir repasser plusieurs fois donc là je vais voilà je commence à trimballer mais trimballer mes trucs comme ça voilà là je vais commencer à réduire la taille de ma brosse puis j'ai commencé à ramener ça par là et puis ça aussi voilà donc il faut y aller par petite partie touche quelque chose comme ça voilà ok et puis ensuite il va falloir être encore plus précis qu'on va zoomer on va ici se déplacer et on va ici aller corriger les petites petites imperfections ici aussi de la même manière puis là on a encore toute cette zone là qu'on va ramener ici voilà très bien on continue encore un peu on continue un peu par là et voilà c'est pas parfait mais c'est pour donner un ordre d'idée ok et voilà j'ai arrondi comme ça mon carré il était carré maintenant il est arrondi donc maintenant ce que je propose c'est de vous montrer quand est ce que j'utilise ça moi personnellement donc là on est sur lightroom pourquoi on est sur lightroom simplement parce que mes photos sont sur lightroom et c'est pour vous montrer les avant après vous voyez sur cette photo ici j'ai utilisé l'outil fluidité et si vous cherchez bien vous verrez que je l'ai utilisé au niveau de l'oreille puisque ici l'oreille est un peu plus grande qu'ici où l'oreille elle est moins grande donc je lui est entre guillemets replaquer un peu une oreille donc ça c'est le genre de choses que je vais faire avec l'outil fluidité si vous prenez cette photo de la belle lilly vous voyez qu'ici au niveau de la robe si vous faites attention voyez qu'ici j'ai des plis on va zoomer pour s'en rendre compte et ici j'ai pas de plis et ici j'ai des plis j'aurais pu lui demander de tirer la robe pour ne pas avoir les plis mais c'est une robe en laine et donc ces plis là je les ai simplement retirés avec l'outil fluidité pour qu'ici je n'ai plus de plis sur la robe et si vous prenez cette photo de la belle marion par exemple vous pouvez voir que ici sur le front il ya eu une petite modification puisque ici il y avait une bosse et moi j'ai arrondi un peu ici au niveau du front alors on peut avoir des débats sans fin sur le fait qu'on touche ou qu'on touche pas au physique d'un modèle ou que c'est triché déformer une zone sur une photo je rentrerai pas dans ce ce débat là avec vous c'est pas le but ici je vous explique juste qu'on peut faire avec photoshop et je vous montre des exemples à vous maintenant de décider de l'utiliser ou pas mais moi je trouve que c'est c'est un des filtres qui m'arrive d'utiliser pour des petits des petits trucs comme ça un petit pli ou ce genre de choses histoire de le ramener dans le dans le bon chemin c'est quelque chose que je peux faire de temps en temps alors on regardera une autre fois des choses sur le visage parce que vous verrez qu'ils sont quand même allés très loin les gens de photoshop mais pour l'instant on va s'arrêter là ça vous donne une idée ça vous permet de commencer à essayer d'utiliser le filtre voilà à vous de à vous de jouer j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve pour le prochain épisode au revoir 1